Bonjour Amilion, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies du mois de janvier 2021. Et on commence cette nouvelle année civile en espérant que vous aurez des énergies d'optimisme durant ce mois de janvier. Comme d'habitude, ce tirage va concerner votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, on commence de suite par la tendance générale avec l'oracle outre-chimère. En première carte, nous avons la blessure du phénix, la destruction. Et en deuxième carte, nous avons la selki, l'imminence. Alors pour vous, ce mois de janvier, ça va être un mois de prise de conscience. Avec la blessure du phénix, il y a peut-être effectivement une fin de quelque chose, la fin d'une situation qui vous coûte, vous avez du mal. Vous êtes un signe de feu, vous aimez briller, vous aimez une certaine perfection. Et peut-être que là, tout votre idéal va en prendre un coup, si j'ose dire, durant ce mois de janvier. Sachant qu'avec le phénix, pour moi, ça me parle toujours de résurrection derrière. Vous allez renaître de vos cendres, vous avez les ressources nécessaires. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous sentez ou que vous présentez depuis un certain moment. Et j'adore cette carte de la selki parce qu'elle est colorée, elle est pleine d'espoir, pleine d'optimisme. Il y a cette notion où vous sentez que soit vous devez mettre fin à quelque chose, ou en tout cas de vous libérer d'un certain poids du passé, ou d'une certaine habitude de vie qui n'a plus lieu d'être, parce que ça vous alourdit, et ça vous coûte parce que ça vous met face peut-être à l'inconnu, où vous êtes dans la crainte de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur de ce changement. Et pourtant, vous le sentez au fond de vous. Et c'est vrai que parfois, entre ce qu'on ressent et la mise en place concrète, ce n'est pas toujours évident à passer ce cap. En tout cas, durant ce mois de janvier, vous allez passer un cap. Quelque chose qui fait que vous sentez qu'il faut apporter un changement, soit par rapport à un domaine, ça peut être aussi par rapport à vous-même. Je ne parle pas d'un changement radical de vie. Forcément, c'est en fonction de votre situation. Mais pour moi, c'est comme si vous aviez une prise de conscience, et que oui, ça va vous coûter au premier abord, mais c'est pour quelque chose de beaucoup mieux par la suite. Nous allons voir les différents domaines. Donc, développement personnel et spirituel, avec le tarot akashique, nous avons le guetteur. On est encore, vous voyez, il regarde au loin. Vous ressentez quelque chose, vous voyez au loin, vous sentez que vous devez apporter, soit c'est un changement en vous, en tout cas, il y a une nouvelle perception, une nouvelle compréhension de certaines choses qui ne sont peut-être pas encore explicables au niveau intellectuel, mais vous sentez qu'il y a autre chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose à faire. Il y a, voilà, vous êtes dans un ressenti assez particulier, mais il y a aussi cette notion d'espoir. Là, il est en haut du mât, il regarde au loin. Cet espoir de voir la terre promenie, vous avez cet espoir en vous. C'est pour ça que je disais que vous avez les ressources, vous êtes un tempérament de feu, vous ne vous laissez pas abattre facilement. Et justement, gardez ça en conscience pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. Avec le tarot des chakras, nous avons le monde. Il y a la fin d'un cycle, il y a quelque chose. Mais pour moi, il y a une nouvelle compréhension. Cette carte est aux couleurs de l'arc-en-ciel, de tous les chakras. Voilà. Et à se détenir vers une nouvelle compréhension. En plus, on est avec l'énergie de terre. Alors, il y a peut-être un ancrage aussi à travailler. Mais en tout cas, ça va se répercuter de manière concrète. Et on finit par le 2 de bâton. Pour moi, il y a une nouvelle compréhension. Ça peut être une élévation, une prise de conscience de quelque chose. C'est vraiment que vous allez recevoir des messages très forts. C'est comme si vous sentez que là, vous êtes arrivé à la limite. Vous ne pouvez plus continuer comme ça. Donc, comme je disais, ça peut être un schéma, des choses inutiles, la fin d'une relation, la fin d'une situation. Mais en tout cas, ça va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On est avec le chakra sacré, le pouvoir créateur. Vraiment, une énergie beaucoup plus dynamique qui vous correspond bien. Et avec ce 2 de bâton, on voit le personnage. Voilà. Il y a une vue d'ensemble. Il y a une compréhension d'ensemble qui va vous éclairer. Et on finit par une carte, l'oracle lumière intérieure. Ce qui est intéressant, on est encore dans le chakra sacré. Qui est juste en dessous du nombril. Donc, c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que vous allez vous sentir inspiré. Il y a une nouvelle inspiration. Découvrir la lumière. Et ouais. Tel enfant, je découvre la quintessence de la vie. Je transforme ma vision du monde de façon positive et perçois la beauté intérieure de chacun. À moi se révèle l'essence de l'amour inconditionnel et la lumière de l'existence. Mon cœur s'ouvre et je m'émerveille devant toute la splendeur de la présence de Dieu en tout ce qui vit. Voilà. Vous allez prendre une nouvelle compréhension. Voyez, cette blessure du phénix, je dis toujours, ça s'accompagne de la résurrection. Et puis, le phénix, c'est le feu aussi. Donc, ça consomme et on renaît de ses cendres. Donc, pour moi, il y a une renaissance, il y a quelque chose de cet ordre-là. Aussi bien spirituellement, dans le développement personnel, c'est peut-être vous qui allez apporter un changement intérieur qui va vous permettre de retrouver ou de redécouvrir la lumière. Nous allons passer au domaine relationnel et sentimental avec l'oracle des rebelles sacrés. Nous avons, mettez-le en pratique. Eh bien, oui, cette nouvelle compréhension, eh bien, vous allez le mettre en pratique. On voit ce personnage pieds nus marcher à ce qui, a priori, est de l'eau. Mais en fait, on voit que ce sont des libellules. Donc, il y a une transformation. Il y a aussi, eh bien, ça peut être dans vos relations. Ça peut être une évolution relationnelle, de nouvelles relations vers lesquelles vous avancez, vers quelque chose de nouveau en tout cas. Vers quelque chose dont vos relations vont prendre une nouvelle tournure. Ça peut être, comme je disais, la fin de certaines relations ou une évolution dans vos relations, qu'elles soient d'ordre sentimental, amical ou familial ou autre, à vous de voir en fonction de vos ressentis. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus... qui vous correspond mieux. D'accord ? Donc, on a de très belles énergies qui vont dans ce sens-là. Avec le tarot de l'héritage divin, l'héritage du tarot divin, pardon, nous avons le 9 d'épée. Il y a la fin d'un cycle, la fin d'une angoisse, la fin de quelque chose. 6 d'épée, vous avancez, vous vous éloignez de tout ce qui est toxique, de tout ce qui ne vous convient plus. Avec le 5 de denier, mais il y a quand même la crainte qui est là, mais on a la lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire que le 5, c'est toujours, je sors de la zone de confort, je vais vers la liberté, j'ose prendre des risques. C'est-à-dire que vous avez peut-être besoin de nouveautés durant ce mois de janvier, parce que d'anciennes relations ne vous conviennent plus. Vous avez besoin aussi de retrouver une certaine indépendance. Alors, ça peut être aussi au niveau du couple, c'est-à-dire de mettre en place de nouvelles habitudes de vie. Attention, ça ne veut pas dire que tout le monde va se séparer, loin de là. Mais en tout cas, avec ce 6 d'épée au centre, vous allez quitter quelque chose, une relation stressante, qui vous mettait à mal, qui ne vous convenait plus. Ça, voilà, ça c'est clair, on va dire. Avec ce 5 de denier, on est dans cette carte un petit peu. Ça va quand même vous coûter, parce que vous avez un cœur, et ce n'est pas toujours évident, vous ne voulez pas blesser, certes. Mais cependant, avec cette carte, celle qui l'imminence, il y a cette notion-là, vous présentez que là, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Comme je vous disais, ça peut être d'ordre amicale, attention à vous de voir. Ou bien, c'est pareil, c'est aussi remettre les choses à plat, pour repartir sur de nouvelles bases. En tout cas, ça vous met dans une position, parce que vous aimez, comment dire, être aimé du plus grand nombre. Cependant, peut-être que vous n'avez pas le retour qu'il faut aussi. Donc, osez aller de l'avant, osez quitter une ou des relations toxiques, pour pouvoir justement aller vers quelque chose, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Même si vous, ça vous met dans une position un petit peu compliquée. Peut-être que vous allez douter, ce qui est tout à fait normal. Mais en tout cas, il y a la lumière au bout du tunnel. On finit par une carte, le petit oracle des couleurs. Mousse, c'est mignon. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. C'est vrai que souvent, il faut déjà que vous soyez bien avec vous-même. Peut-être que vous avez des choses aussi à travailler sur vous-même, des blessures du passé. Pour y voir plus clair et pour être beaucoup plus en conscience dans vos relations et que ce soit beaucoup plus authentique et plus en adéquation avec vous-même. Donc, la promenade dans la nature, se ressourcer, être bien avec soi-même, c'est important pour qu'on retrouve une certaine harmonie vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Nous terminons par le domaine professionnel et financier. Donc, avec le tarot des rêves de Gaïa, nous avons le jeune homme 3. Alors, il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose. Bon, il attend. Il est avec le loup. J'ai l'impression que vous êtes en train de réfléchir soit à votre parcours professionnel. Avoir un regard neuf. Alors, comme effectivement, vous êtes dans un mode de transformation, peut-être que ça peut se répercuter au niveau professionnel. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience que ce que vous faites actuellement ne vous convient plus. Donc, vous allez chercher ou vous sentez déjà ce que vous souhaitez faire. Maintenant, effectivement, pour le mettre en adéquation, ce n'est pas toujours évident. Il y a aussi un temps de pause, aussi pour certains d'entre vous, si vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là de changer de travail, de prendre du recul, de prendre du temps pour vous, de vous organiser avant de vous mettre à la tâche. Au niveau financier, c'est comme si vous repartiez de zéro. C'est, voilà, vous avez fait des dépenses parce que c'était les fêtes et durant le mois de janvier, vous allez calmer tout cela. On va voir avec le tarot wizard. Nous avons, eh bien, nous avons ce 10 de bâton. Une certaine fatigue, vous voyez. Alors, peut-être qu'au niveau professionnel, ouais, le 2 de bâton, il y a peut-être un nouvel apprentissage, il y a de la nouveauté et on finit par le 10 de pentacle. Ok. Il va y avoir une prise de conscience, je pense, au niveau professionnel. Alors, peut-être que vous allez vous mettre à apprendre quelque chose de nouveau dans un domaine complètement différent. Peut-être que vous souhaitez évoluer. Avec ce 10 de pentacle, le 10, on repart toujours sur un nouveau cycle en prenant en compte son expérience de vie. Donc, ça peut être une évolution professionnelle, certes. Avec ce 2 de bâton, on voit ce personnage qui est dans les bateaux qui arrivent. Donc, il y a des opportunités, certainement, qui arrivent vers vous. Donc, surtout si vous êtes en recherche d'emploi, mais même pour ceux qui sont déjà en poste. Et ce 10 de pentacle, c'est le côté financier également. Il y a une forme de stabilité, de tout va bien, je dirais. Et en même temps, au niveau professionnel, c'est vous aspirer à quelque chose de beaucoup plus en harmonie aussi avec votre vie personnelle, un équilibre. Peut-être que vous étiez quelqu'un où vous consacriez beaucoup de temps à votre travail et peu de temps à votre vie personnelle ou familiale. Et du coup, là, vous êtes plutôt en recherche d'une harmonie, d'un équilibre, pardon, à ce niveau-là. En tout cas, vous allez vers quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux, qui vous correspond beaucoup mieux. Donc, certainement que vous allez opérer les changements nécessaires. Donc, soit, comme je le disais, pour ceux qui ne sont pas vraiment en recherche ou qui ne cherchent pas à évoluer, on va dire que vous allez mieux gérer vos tâches ou vous allez lever un petit peu le pied, prendre moins de responsabilités. Ça peut être aussi une évolution, un nouvel apprentissage également, mais qui vous correspondra mieux ou un changement de cap. À vous de voir en fonction de votre situation. On termine par une carte mission de vie. Tant de faire une pause. Vous voyez, il y a quand même une réflexion. Le deux de bâton, c'est aussi la carte de la réflexion. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Fais une pause. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester des choses. Oui, c'est vrai. Et le jeune homme fait une pause. Peut-être pour avoir un regard neuf sur sa situation. C'est une possibilité. Pour vous aider dans tout cela, une petite carte conseil ou mantra avec prière aux anges. Et nous avons... Eh bien, on a encore la nature. Le miracle de la nature. Merci, Ange, de m'aider à me reconnecter par la nature et l'air pur. Vous avez besoin aussi de souffler aussi. Peut-être parce que justement, vous allez vivre un nouveau cap, un nouveau changement. Vous allez mettre fin à quelque chose. Et du coup, vous aurez besoin aussi de vous ressourcer pour retrouver une énergie nouvelle et pour vous aider à avancer sereinement sur votre chemin de vie. Voilà pour vous, Amignon, pour ce mois de janvier 2021. Et on se retrouve très, très vite sur ma chaîne Taxi et chemin de vie. Bye, bye.